Et bonjour, petit fournière de YouTube, on se retrouve pour une toute nouvelle VOD. Nous sommes toujours sur Bulquark, le seul et l'unique. On a passé une très très bonne première partie dessus. On va continuer à essayer de développer des choses. Dans l'idée, je vais essayer de poser, c'est ce que je disais juste avant, plusieurs factions en fait. Je pense que ça serait bien si je viens de poser des factions différentes, des différents peuples. Je pense que ce serait cool. Et là, genre ce pic-là, vous le sentez venir, ce pic-là. Ouais, je vais poser les forces impériales. C'est parti. Hop. Voilà. Parfait. Donc, nous avons désormais un avant-poste impérial qui est ici, tout en haut. Parce que moi, je suis comme ça. Je vais vouloir switcher évidemment sur l'autre. Hop. Ok, j'ai besoin de ce jeu. Ah là 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 là. Suis-je la surprise ? Non. Je vais venir le mettre où, la tour ? Hop. Par là. Par là. On va l'améliorer. On va l'améliorer. Voilà. Et on va venir faire par étapes. On va faire par étapes. Oh, quoi que. En vrai, non. Pas besoin. Hop. On fait la petite passerelle qui vient se construire ici, à flanc de montagne. Et là, on va venir l'améliorer. Oh. Oh. Visuellement. Visuellement. Pardon, mais. Mais la faction impériale. Voilà. Bonjour. du coup j'ai un lurk que je peux décaler attendez je vais juste décaler le lurk parce que du coup j'ai maintenant quelqu'un qui me regarde moi ça ne sert à rien merci beaucoup pour le raid j'espère que ça va bien que tu te portes bien aussi bien que possible en cette belle journée merci beaucoup pour le raid on va aller mettre le petit lurk chez Gappos j'avais pas encore mis le lurk chez Gappos c'est l'occasion, voilà, parfait vous arrivez du coup sur un jeu qui s'appelle Bullwark qui est trop bien qui est absolument beaucoup trop bien on est en train de faire là alors ça je sais pas s'il faut voir un lien de cause à effet avec le raid mais on vient de poser un avant-poste impérial et c'est juste à ce moment là que vous arrivez avec du coup la musique de raid qui est tout cramé les bourgeois et les fachos je sais pas s'il y a un lien mais il est vrai que c'est un peu comique c'est un peu ironique c'est quand même un peu drôle c'est un jeu dans lequel on est dans un monde océanique avec quelques petites îles et on galère notre race à survivre du coup le but du jeu c'est de réussir à survivre voilà tout simplement à poser des habitants à faire des petites villes extraits des ressources tout ça tout ça on commence là avec les maisons libres si j'ai pas de bêtises qui est du coup une faction de réfugiés grosso merdo on a récupéré la tour qui est derrière moi là si enfin c'est au dessus attendez comme ça voilà celle qui est là ça c'est les religieux les forces manciennes là tout de suite devant nous en plein milieu en grand écran vous avez la faction impériale qu'on a récupéré enfin en tout cas des gens venant de la faction impériale qu'on est venu installer sur un pic ici puis alors le pic je crois que c'est le pic le plus haut donc la force impériale les nobles c'est littéralement ceux qui se sont mis le plus en hauteur par rapport à toutes les autres factions je ne sais pas comment est-ce qu'il faut le vivre et comment est-ce qu'il faut le comprendre mais bon voilà on a récupéré également des pirates qu'on est allé poser là-bas si vous voyez à travers les nuages tout au fond on a également récupéré des pirates qu'on a installé du coup au niveau de la mine de fer et donc on est en train d'essayer de continuer à augmenter notre ville notre population pour l'instant ça se passe très bien franchement le jeu est vraiment vraiment exceptionnel c'est tout à fait le genre de gameplay que moi j'apprécie en toute franchise donc c'est très intéressant ah ! escarpement alors attendez tac voilà hop voilà on va faire des petites constructions quand même hop là ouais regardez-moi ces constructions non mais quand même ça a de la gueule non mais quand même ça aggrave de la gueule bonjour ça trappe en fait j'ai pas dit bonjour bonjour ça trappe bonjour Clemlelu bonjour Strega j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien tout ce temps que vous êtes et bien sûr bonjour 13 bis merci encore une fois beaucoup pour le raid installez-vous mettez-vous bien venez profiter de ce jeu qui est quand même très très stylé qui est très très stylé la faction impériale je vous avoue que visuellement ça marche bien quand même ça marche très très bien quand même ça marche très 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 bien quand même qu'est-ce qu'on a qui pourrait être intéressante par là aussi je vais vouloir mettre un avant ouais une petite plateforme regardez on va reculer un petit peu ces énormes constructions en plus pour faire juste une petite plateforme c'est rigolo c'est très rigolo c'est très très rigolo mais j'aime bien c'est ça le pire c'est que j'aime bien hop on vient rajouter une plateforme par là on va rajouter une plateforme par là voilà donc on fait vraiment une espèce de ville qui s'étend sur les piques au fur et à mesure pas phallique du tout non mais vous allez pas commencer à me dire que vous voyez des phallus partout là ça suffit dis donc dis donc un féloutier il suffit ça le siffle ah ah je voulais construire ici ah je vais y arriver d'accord ça l'a construit tout en bas c'est pas du tout ce que je pensais mais c'est pas grave ça passe et bonjour j'arrive sur un caillou en forme de bite non mais c'est pas possible vous cherchez la merde vous voulez qu'on se fight c'est ça vous voulez qu'on se fight on va venir installer une tour ici hop qu'on va faire level up bien sûr on va faire level up pas de fer ah on est trop loin pour récupérer le fer merde on est trop loin alors vous savez alors vous savez ce qu'on va faire on va gentiment essayer de faire une tourelle ici qui va venir donner vers le fer tout simplement tout simplement hop on améliore ok on va poser aussi là une passerelle voilà voilà et on va venir également là gentiment poser une une ligne oh je pense qu'en vrai on peut aussi poser par là voilà donc là ça va commencer à s'établir assez violemment un peu partout le but du jeu c'est vraiment qu'il y ait de la population c'est l'autre jeu où il fallait chercher des glands partout je pense qu'il y a une erreur en même temps c'est les impériaux oui c'est vrai mais quand même je pense qu'on va venir essayer de venir par là et on va venir faire une passerelle ici parce que du coup ça relie quand même vachement mieux sachant que là on a déjà une passerelle il m'aura peut-être amélioré la passerelle non je sais pas en vrai les ressources passent bien mais le fer passe de l'autre côté en priorité je ne sais pas pourquoi le fer préfère passer par là parce que ça doit être plus court par rapport au port le port est où ah mais le port est là donc oui le port est là donc c'est normal puisque le port est là c'est par là qu'arrive le fer donc c'est plus court de passer effectivement ici c'est pour ça que sur les lignes en fait les lignes violettes c'est les lignes du fer il n'a pas de raison de faire passer le fer qui du coup vient d'en bas d'abord par la force mancienne pour ensuite remonter ça n'a pas de sens évidemment il passe directement par le raccourci que j'ai fait c'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait un raccourci ici en toute logique et TDR c'est bien parce que je ne me souviens même pas pourquoi est-ce que je fais des raccourcis à certains endroits incroyable incroyable et donc là maintenant vous voyez que le fer arrive jusqu'ici donc si je viens là hop je peux l'améliorer je peux l'améliorer incroyable incredibilé d'ailleurs je vais venir améliorer la tourelle ici on va venir améliorer la tourelle je vais descendre à la base parce que je vais vouloir faire des magnifiques petites installations hop ok on va installer des balcons alors c'est pas du tout là où je voulais installer ce balcon là mais c'est pas grave oh c'est marrant là où j'ai installé le balcon il y a de l'eau qui rentre dedans c'est pas ce que je pensais c'était pas ce que je pensais mais c'est un peu drôle c'est quand même un peu drôle hop on va venir placer ici ok là est-ce que je peux continuer à t'améliorer oui parce que comme j'ai posé des bases je peux faire monter la tour plus haute il faut pas oublier de dire que pour le coup plus vous posez de base plus votre tour peut monter c'est pas déconnant donc là en fait j'ai rajouté pas mal de trucs ce qui fait que c'est beaucoup plus grand par contre je n'ai pas de capitaine je ne peux pas installer ici de de petits seigneurs de guerre malheureusement dommage non mais attendez vous me dites céphalique céphalique ça va j'installe des trucs deux minutes deux minutes je peux installer un balcon ici ah oui je peux installer un balcon mais ça a tellement de la gueule ça a tellement de la gueule encore une fois pouf pouf tac voilà cette vision là la tour ce genre de tour avec des petites arches et tout qui se font c'est tellement stylé c'est tellement stylé c'est beaucoup trop bien c'est beaucoup trop bien et même avec la ville au dessus là oh là là j'aime bien j'aime beaucoup ce que je fais voilà je tiens à vous le dire j'apprécie quand même beaucoup les petites constructions la ville qui s'étend au fur et à mesure cette manière organique que ça de s'installer c'est assez magnifique c'est con ceux d'à côté on a une plus grosse mais après c'est normal parce que c'est le QG à droite le QG est un peu plus gros c'est vrai c'est vrai avec la ville en arrière-plan en plus genre vraiment j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup par ici on va voyager on a apparemment un capitaine qui attend notre sollicitation oui c'est à quel sujet non c'est pas vous non c'est pas lui ah non il est de l'autre côté pardon il y a un truc là voilà bonjour mon vaisseau et ma famille ont servi sans cire pendant des générations sans cire n'est plus alors j'espérais servir votre nouvelle colonie trouver l'honneur en protégeant vos routes commerciales le capitaine le capitaine Salatree c'est rigolo comme nom obtenir un vaisseau de combat un cotre augmente l'alignement avec la faction maison libre une fois placée ça c'est bien ça c'est bien en vrai c'est vachement bien parce que je vous disais tout à l'heure j'irais bien placer une route commerciale avec le temple des larmes dissimulées qui est ici sauf que je ne pouvais pas je ne pouvais pas parce que justement je n'avais pas de vaisseau pour le protéger après je vous ai dit ici on a mis un port commercial et je pense qu'en vrai de vrai le port commercial qui est là je vais le faire sauter parce que je pense que je vais vouloir poutrer les pirates je pense que je vais vouloir poutrer les pirates vous en pensez quoi des pirates on les poutre ou pas est-ce que quelqu'un peut faire un sondage est-ce qu'une des personnes qui est en modo peut faire un sondage est-ce qu'on déclare la guerre aux pirates ou pas tu te fais attaquer sur ta ville des fois bah je peux et il est dit que plus je me développe plus il y a de chances que je me fasse attaquer pour l'instant on n'a pas reconnu ça malgré tout ce que mon peuple a accompli pour mettre fin à la guerre m'emplit de fierté nous avons rassemblé ceux qui avaient besoin d'être entendus et leur avons donné un choix nous pouvons vous aider à calmer les tensions entre les factions et aider les gens à retourner travailler grâce au pouvoir sacré de la prière et du discours ambassade des marches sacrées l'orateur Julius démolir pour obtenir un bâtiment unique ça me va euh ça me va attention un vote on se concentre oui vous avez donc un vote pour deux minutes vous pouvez désormais voter pour savoir qu'est-ce que l'on fait est-ce qu'on attaque les pirates est-ce qu'on continue à faire du commerce avec les pirates qu'est-ce que vous en pensez moi ma réflexion en fait c'est de me dire que ils sont quand même juste sur notre territoire et ça me dérange un peu hop voilà ça c'est bon c'est récupéré donc du coup une partie de moi non négligeable se dit hé en vrai en vrai on pourrait les éliminer on pourrait les éliminer pas de 50-50 please ouais non si vous pouvez éviter le 50-50 ce serait bien aimable merci ça c'est quoi c'est l'ambassade ça je pense que c'est l'ambassade ça je pense que c'est l'ambassade et du coup je la mettrai bien là en vrai hop on est d'accord que c'est l'ambassade que tu as construit oui ok alors on va la relier bien évidemment voilà hop on va la relier hop et on va la relier hop donc désormais l'ambassade est entièrement reliée oh elle est stylée l'ambassade quand même par contre je ne peux pas l'améliorer non je ne peux pas l'améliorer je n'ai pas ce qu'il faut peut-être c'est possible c'est possible ou alors il n'y a pas d'amélioration disponible pour le moment c'est possible aussi et bonjour Otaka j'ai pas eu la notif c'est bizarre ça après si jamais vous voulez avoir forcément la notif n'hésitez pas à aller sur le discord il y a un canal t'es pas passé loin mais d'accord t'es en pirate comment tu peux imaginer fumer des pirates parce que c'est un peu pirate de fumer des pirates pour être plus pirate voilà à un moment donné je serai le pirate pour les gouverner tous non c'est pas ça fumer des pirates c'est de droite il est vrai qu'est-ce que c'est ça bonjour la guilde avait des vaisseaux d'inspection des explorateurs des chasseurs des paves et bien plus tous financés afin hop 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 euh tous financés afin de continuer le commerce et d'agrandir les colonies des maisons libres et de l'imperium malheureusement nombre d'entre eux ont été perdus voulez-vous des vaisseaux d'inspection de la guilde le gardien de phare Julius oui on accepte bien évidemment on accepte le phare euh on détruit du coup ça parce qu'on les récupère hop hop voilà parfait on va ramener ça euh à la maison euh du coup il a dit l'imperium ça me semble du coup plutôt cohérent de vouloir le placer ici hein non c'est vrai que c'est d'abord avec toi que je construis pardon euh c'est avec toi que je construis donc on va venir le rajouter euh par là c'est un phare si c'est un phare je pense qu'il faut le mettre par là hop là ouais parfait euh ah évidemment je suis trop loin hop attendez hop là voilà nickel euh je vais venir construire par là hop et ça déjà on va l'améliorer au passage bien sûr et on construit ici c'est nickel au passage du coup ça je vais venir le relier avec la citadelle évidemment la citadelle impériale euh je vais plutôt relier d'ailleurs par là hop petite installation oh là là mais ces petits ponts incroyables là j'aime beaucoup trop j'aime beaucoup trop ok et on vient relier ici ça aussi oh oh là là mais regardez-moi ce pont incroyable non mais j'aime beaucoup trop la manière dont ça se construit c'est absolument magnifique même avec discord pourtant j'ai vu la notif tout à l'heure avec discord bon après si juste t'as pas vu la notif mais qu'elle avait bien eu lieu ça c'est encore autre chose mais en tout cas j'espère que tu vas bien Otaka aussi bien que possible en cette belle journée on est en train de tester un jeu qui est beaucoup trop bien le principe est que ce sont des constructions organiques qui se mettent en place donc en fait nous on va juste placer des points de contact et la population fait sa vie euh sa population fait vraiment sa vie et va installer toute seule des endroits où vivre et grossir au fur et à mesure euh ce qui est beaucoup trop bien enfin vraiment euh j'aime beaucoup ce qui se passe dans ce jeu j'aime beaucoup beaucoup ce qui se passe dans ce jeu on va refaire ici hein en pierre quand même c'est mieux est-ce que je peux l'améliorer ça non je sais pas à quoi ça sert du coup ce ce phare la portée de rendement ah intéressant on aussi a une chose étrange plus loin oui on va on va y aller on va y aller euh j'ai pas appuyé sur le bouton pour y aller c'est du coup ça marche moins bien selon le téléphone parfois ça désactive les notifs si tu n'utilises pas beaucoup l'application ah ah oui c'est vrai que ça c'est possible ça c'est totalement possible ok on a un truc bizarre ici coucou commerçant de la guilde aspirant salademount un bar à grum vous en avez du grum de castellus vous en voulez je peux en braser en prasser pardon qui peut en dire autant de nos jours alors vous avez de la place pour un peu de grum tenir un commerçant bah je veux bien les commerçants pour l'instant je sais pas trop comment ça marche euh en vrai en vrai de vrai fonce impérial neutre sans bannière neutre très bien euh avant poste ok on a un avant poste des maisons libres et après on revient là très bien j'ai pas l'application officielle mais bon j'ai pas eu la notif aujourd'hui mais ça va j'ai fait mon petit tour sur twitch pour ma pose de taf effectivement embraser du rhum ça marche aussi cependant oui certes ça je sais pas trop quoi ça sert un vaisseau d'inspection de la guilde je veux bien alors que du coup j'ai des bâtiments uniques en soi c'est très cool mais j'avoue que bah du coup je sais pas exactement quoi en foutre je ne sais pas exactement quoi en foutre je vais voyager là je vais aller voir un petit peu ce qui se passe sur la ville pirate qu'est-ce que comment ça va les gens je n'ai pas de choix en plus on peut toujours déclarer la guerre bien sûr mais j'ai vraiment pas d'informations en plus avec eux ils échangent de la population contre du bois donc ça en soi ok je vois qu'intimidation est très très haut a priori mais qu'est-ce que ça veut dire comment je ne sais pas et alignement on est un peu moins de la moitié mais pareil je ne sais pas à quoi ça correspond malheureusement je ne sais pas à quoi ça correspond du coup nous disions qu'installer éventuellement ici une route commerciale c'était possible parce que justement on avait récupéré un vaisseau de guerre on avait récupéré un vaisseau de guerre là il y a des îles assez lointaines mais le problème c'est que j'ai rien pour les exploiter du coup est-ce vraiment pertinent d'y aller je ne sais pas je ne sais pas bonjour uniqueur j'espère que tu vas bien que tu te portes bien aussi bien que possible dans cette belle journée je pense que je vais essayer d'installer une route commerciale là-bas on va aller installer une route commerciale là-bas en vrai ça me semble pas déconnant ça me semble pas déconnant si on peut faire un peu des bonnes relations là en l'occurrence du coup avec les religieux peut-être que ça nous apportera des choses après on a de la population des maisons libres qui augmente à balle pour l'instant on n'a pas de guerre on n'a pas de combat mais en vrai ça me va d'ailleurs j'ai plus le vaisseau pirate qui me suivait tiens comment ça se fait je n'avais pas récupéré un vaisseau de capitaine je n'avais pas récupéré un vaisseau de capitaine moi je ne sais pas on visite un petit peu ah non il est là regardez il est juste au dessus je me demandais où est-ce qu'il était passé une colonie de ressources au loin oui la colonie du coup que je veux visiter tout à fait tout à fait tout à fait bonjour donc on veut installer un port de commerce ils échangent du fer contre de la pierre ok on vient du coup par ici en vrai voilà et on va installer le port ici tout simplement tout simplement et donc du coup il faut lui envoyer de la pierre pour qu'il nous envoie du fer on a quelqu'un particulièrement intéressant alors on a dit il nous faut de la défense aussi accessoirement là il y a de la pierre et de la pop là en soit tu transportes un peu trop de trucs pour que j'ai envie de te déplacer toi je veux te garder je pense que je vais mettre toi qui envoie du fer et toi qui envoie de la pierre voilà normalement on a ce qu'il faut normalement on a ce qu'il faut ça d'ailleurs on est d'accord que ça ça m'améliore pas non ok donc a priori si je dis pas de bêtises là la route commerciale elle se fait elle est protégée c'est cool c'est cool je ne sais pas où est-ce qu'on va aller maintenant bonjour port impérial en haut en bas il y a l'air d'avoir beaucoup de religieux ok et en vrai nous on est un peu dans le coin où il y a des pirates j'ai l'impression bon après des pirates il y en a un peu partout ceci dit ok où est-ce qu'on va aller où est-ce qu'on va aller je pense que je vais aller voir l'observatoire qui est là-bas oh sinon vous savez quoi on va aller visiter les îles qui sont ici on va aller visiter les îles qui sont ici parce que je ne les connais pas voilà et je me dis sur un malentendu on va peut-être tomber sur des trucs très 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 intéressants peut-être peut-être bien je pourrais peut-être installer aussi l'avant-poste parce qu'on a toujours un avant-poste peut-être que je pourrais l'installer ici pour augmenter encore la population que nous avons ça ne peut pas faire de mal bien sûr une colonie de réfugiés à l'horizon ah 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 ok je veux aller de mon côté bonne journée à tous des bisous à toi passe une excellente journée merci d'avoir été là jusqu'à présent territoire pitoyer m'a toujours servi en dernier recours il nous faut un foyer plus durable détruisez ce havre temporaire afin que nous nous installions à l'endroit de votre choix on récupérait un avant-poste du coup des camarades maison libre ce qui me va parfaitement et du coup hop on défonce tout l'avant-poste on récupère on récupère on récupère voilà très bien d'accord ah oui c'était vraiment en plein milieu de nulle part PTDR moi je veux aller visiter l'île je veux aller visiter l'île c'est ça qui m'intéresse après on peut tomber peut-être sur d'autres trucs au passage mais bon on commence à voir l'île j'ai pas récupéré d'autres d'autres dirigeables pour renforcer par contre ma ville ma cité alors c'est très joli mais il n'y a pas grand chose c'est très joli mais il n'y a pas grand chose pourtant je crois que j'avais vu des ressources ce qui m'étonne un peu parce que ça c'est pas de la pierre ça c'est de la pierre bon après le problème c'est que on n'a malheureusement pas d'extracteur on n'a pas d'extracteur du coup ça sert un peu à rien on va aller voir l'observatoire on va aller voir l'observatoire après tout après tout on n'est pas très loin il y a des cailloux en forme de bite pour construire dessus oui c'est vrai en effet oui mais non tout n'est pas une bite là il y a des ressources aussi c'est quoi ça j'ai dû faire une colonie ouais ouais je sais qu'il y a une colonie je me dirige justement vers la colonie c'est tout le principe bonjour Eleonore j'espère que tu vas bien que tu te portes bien en cette belle journée oh elle est stylée cette colonie elle est beaucoup trop stylée cette colonie bonjour nous sommes l'académie impériale tout le savoir mancien alimente désormais l'ambition impériale ce qui était dissimulé et désormais connu les manciens ne se relèveront jamais ok nous manquons de carburant mais nous avons beaucoup de jeunes recrues prêtes à travailler contre du bois au port de commerce ok 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 vraiment l'installation est assez incroyable je dois avouer que c'est très 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 joli très 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 joli ok en vrai on va retourner à la maison je pense on va retourner à la maison hop voyager parce que du coup j'ai des avant-postes à poser et très franchement je pense que je vais faire ça par ici je pense que je vais venir poser un avant-poste là hop on en a deux on en a deux hop coucou Billy voilà paf et du coup là t'es relié à tout donc on peut même t'améliorer au passage au max et pas plus mal et du coup ici on peut venir installer encore une fois des petites rampes pour augmenter la taille de notre population hop on va construire ici on améliore ah il n'y a pas de fer disponible des kt on va réussir à faire ça comme il faut hop voilà je construis des rampes partout parce que l'idée c'est que ça développe de la population encore une fois je veux augmenter la taille de notre population donc je rajoute des petites tours comme ça au milieu et normalement ils vont venir construire la population autour les maisons libres ici je pense que je vais faire des passerelles aussi autour en vrai hop 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 ah j'arrive pas à juste choisir le bon endroit voilà parfait ok ok le dirigeable t'es devant please please casse toi hop voilà je fais une grosse base histoire que vraiment il puisse installer sa ville en fait au fur et à mesure j'ai l'impression que ça marche pas trop mal j'ai l'impression que ça marche pas trop trop mal et la population là elle est en train de monter on est à 5 on est à 5 on est d'accord que je peux pas construire non je peux pas construire ici c'est ce qui me semblait aussi je pourrais construire par contre une rampe là bas mais non btdr il est capable de construire une rampe pour aller là bas bah en vrai go on va faire pareil ici je vais un petit peu agrémenter la quantité de de plateforme hop comme ça on pourra rajouter de la pop un peu partout le rage est là bon pour l'instant ça reste assez calme comme partie on est pas en train de se foutre sur la gueule mais pour moi c'est pas forcément un truc gênant qu'on soit d'accord ça me va parfaitement un gameplay où t'es juste posé en train de faire tes petites constructions ça me va très bien ça me va très très bien bon ça ne ressemble un peu à rien mais is ok is ok hop je fais une grosse base de tourelles normalement ça fait quand même monter pas mal la population regardez la citadelle des maisons livres qui a plus 11 genre elle se porte bien en même temps vous avez vu la gueule de la citadelle la quantité de population qu'il y a tout autour mais c'est bien c'est très 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 bien encore une fois moi ça me va ça je n'ai pas d'amélioration possible ça il me dit que techniquement je peux l'améliorer mais en fait je pense que c'est parce que j'ai pas les gens dedans c'est chouette de te regarder sur ce type de jeu t'es doué c'est relaxant alors je sais pas si je suis doué mais c'est vrai que j'aime bien passer du temps à construire des trucs par contre et je n'ai aucun problème à vraiment passer 150 ans pour refaire un truc qui est esthétiquement juste et joli même si ça ne sert à rien et c'est vrai que du coup ça c'est plutôt chill on me l'a déjà dit et je trouve aussi que c'est plutôt chill c'est assez agréable c'est quelque chose que je fais aussi je viens de faire de la mauvaise touche c'est pas grave merde j'ai fait la mauvaise touche oh et l'enfer ah oui par contre je suis en train de me rendre compte que j'avais merdé sur un truc alors attendez ah j'avais merdé sur un truc voilà et du coup est-ce que je peux changer des choses ici non toujours pas toujours pas toujours pas malheureusement toujours pas et bonjour camarade Delphéa j'espère que tu vas bien si bien que possible dans cette belle journée le jeu on verra bah oui non moi vraiment c'est genre ouais le jeu oui oui on va t'écouter et faire des trucs très importants là il m'a dit techniquement oui t'es censé faire des colonies déclarer des guerres imposer ta suprématie et moi je suis en mode oui oui attends d'abord je fais des tours bah c'est pas là où j'avais un truc à faire j'avais pas un truc à foire ici où j'ai rêvé je crois que j'ai rêvé ah non c'est que le navire s'est déplacé le navire s'est déplacé regardez il est là il est là reviens Billy qu'est-ce que tu fous bonjour voilà on a trouvé quelqu'un force impériale salutations je suis sous contrat pour la maison Gracius mais ça pourrait inclure une commande régulière sur cette route alors obtenir un vaisseau de transport pierre ouvrier augmente l'alignement avec la faction impériale une fois placée en vrai moi je prends moi j'accepte toujours les capitaines tout ça ça me sert en fait ça me servira tôt ou tard à un moment donc go 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 on va aller voir là-bas il y a un truc bizarre il y a un truc bizarre du coup pour celleux qui arriverait on est sur un jeu qui s'appelle Bulwark où on doit construire notre petite civilisation après une guerre qui a duré des décennies et qui a laissé l'état dans un état le monde dans un état pitoyable hop bonjour tenir un commerçant le biochimiste bénédict bonjour nous sommes des biochimistes agréés par les manciens nous voudrions déplacer une partie de notre franchise dans votre colonie nous pouvons offrir des stimulants chimiques peu à votre peuple une dose relaxante ou un boost d'énergie il y en a pour tout le monde allez j'accepte je te fais venir Billy t'es bienvenue et coucou du coup Alice ah oui ton live est fini j'allais dire attends mais je suis en lurk chez toi bah du coup je pense que tu arrêtes le moi cast parce que Gapos c'est moi qui aime le lurk Mama Fiaril c'est moi qui aime le lurk et Tieflin c'est moi qui aime le lurk donc je pense que tu es probablement parti faire un coucou à notre camarade du moi cast en tout cas j'espère que tu vas bien que ta matinée s'est bien passée c'est bien que possible une pensée pour toutes les civilisations disparues au cours d'une partie de chill de Stellaris non mais écoutez il se passe des choses sur Stellaris c'est pas pareil c'est compliqué et puis d'abord un bon hé voilà j'ai pas grand chose de plus à vous dire je un la vie parfois c'est compliqué et sur Stellaris il se passe des choses très compliquées malheureusement très souvent pour plein de gens c'est triste c'est triste je vais venir par ici parce que j'ai encore un avant-poste à installer et du coup je pense que je vais installer un avant-poste bah en vrai j'ai bien envie de l'installer là-bas en vrai de vrai genre là là sur ce pic sur cette crête hop ça me semble bien ça me semble bien ça me semble bien et du coup hop salut toi on va venir installer une tourelle loin le plus loin possible voilà hop on vient installer par ici une tourelle on l'améliore bien sûr voilà et on vient installer ah je peux y arriver ah on est limite on est limite et du coup j'ai un peu du mal à la sectionner ah oh non eh voilà c'est bon on y est arrivé on y est arrivé d'ailleurs ici j'aurais bien installé vers là un petit passage avec le port ah par contre je peux pas te relier dommage comment ça nos vaisseaux sont attaqués oh quelqu'un ose nous attaquer sur la route commerciale là-bas vite vite Billy va défendre va défendre ça y est on a une première baston on a quelqu'un qui nous attaque on va le goom oh il y a une anomalie sur le chemin bon d'accord obtenir un commerçant soigner le groupe de combat enchantresse des mères ebed nous avons pour vous sauver votre peuple leur donner les rêves de leur semblable disparu leur offrir une paix et des soins ce que nous avons toujours fait nous installerons un temple de l'enchantraine dans votre colonie pour diffuser nos soins en vrai non on va les accepter on obtient un commerçant par contre on était donc attaqué on était donc attaqué par là-bas et on n'est pas arrivé on n'est pas arrivé à temps on n'est pas arrivé à temps parce que je vois plus le combat j'espère que j'ai pas perdu mon commerçant mais c'est possible c'est possible c'est possible ou peut-être qu'on nous a piqué des ressources c'est possible aussi est-ce que je vois un trou du cul quelque part t'es qui toi non c'est peut-être mon mon vaisseau à moi ça non je pense que c'est mon vaisseau d'escorte ça bon par contre est-ce qu'on voit un trou du cul je ne sais pas coucou dystopique j'espère que tu vas bien que tu te portes bien aussi bien que possible dans cette belle journée ça c'est mon navire je pense que c'est peut-être les pirates ici je pense que c'est peut-être ces pirates là-bas et du coup j'ai peut-être un peu envie d'aller les poutrer en toute cordialité cordiale bien sûr mais on n'attaque pas mes routes commerciales je pense qu'on n'attaque pas mes routes commerciales commerce avec eux ça te sécurisera que j'ai un intérêt à commercer avec eux sachant que je n'ai pas d'autres navires de défense parce que du coup mes routes pourront se faire attaquer eux-ci bonjour les pirates opération d'extraction de minerais sous la protection des 100 bannières je souhaite une partie de notre fer et de notre acier nous vous enverrons le fer vers ce port de commerce nous ne toucherons pas vos navires commerciaux promis bâtiments à l'horizon bâtiments à l'horizon attendez il y a des trucs à récupérer par contre il y a des trucs à récupérer un peu plus par ici d'ailleurs là qu'est-ce que c'est bonjour la meccano robin on m'a envoyé construire un vaisseau d'inspectrum ancien muni de permis et de plan fournissez moi un endroit où travailler vous volerez en un rien de temps augmente l'alignement avec la faction forcement sienne une fois placé obtenir un commandant bah go en vrai d'accord c'est un commandant on va pouvoir on va pouvoir choper un deuxième commandant on va pouvoir choper un deuxième commandant les gens c'est incroyable un moment trop bien du coup je récupère ça évidemment donc là on a un deuxième commandant de disponible qu'on va venir installer et en vrai je pense que je vais venir l'installer quelque part par là parce que à droite on a déjà on a déjà en soi un commandant donc je pense que c'est par ici que je vais venir installer mon nouveau commandant mon second commandant sachant qu'en plus je crois que j'ai préparé une tour pour non c'est pas ici si regardez j'avais même préparé une tour incroyable incroyable hop la mécanorobin la mécanorobin va pouvoir être mise en poste bonjour c'est Yoist laissez moi m'installer ici et je vous construirai un vaisseau d'inspection d'ancien je pourrais même y ajouter des missiles si l'envie m'en prend bam j'ai des ouvriers et nous ouvrons à l'entretien de notre vaisseau d'inspection d'ancien parfait donc là désormais j'ai un vaisseau d'ancien j'ai un vaisseau d'ancien par contre j'ai plus celui d'avant je ne sais pas il est peut-être amélioré c'est peut-être pour ça du coup c'est peut-être pour ça qu'est-ce que c'est ça depuis quand vous êtes là vous bonjour le Novum Patrouilleur vous salue nous sommes une section errante de l'ordre mancien nous considérons votre ordre ravivé votre héritage légitime pourquoi ne pas nous accueillir afin que nous puissions à nouveau servir obtenir un commandant avec les factions force mancienne une fois placé bah en vrai oui en vrai oui hop on vient évidemment enlever ça parce qu'on n'en a pas besoin ici voilà donc là on a un meilleur vaisseau quand même par contre il est vachement plus chaud qu'avant il est vachement plus chaud qu'avant c'est bien très bien très 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 bien on va venir installer du coup une nouvelle tour quelque part de commandant j'en ai installé une sur le port là-bas c'est très bien mais du coup je vais vouloir faire pareil quelque part ici je crois que j'en ai installé une par là non ouais regardez j'en ai installé une ici à côté de l'empire hop je peux faire même monter la tour un petit peu je peux même faire monter la tour un petit peu on va essayer de installer encore quelques petits trucs comment tu vas du coup saïoïste est-ce que tu vas bien comment est-ce que tu vas camarade du coup aussi dystopique comment se passent vos journées de votre côté comme vous le voyez nous on est sur un jeu qui est beaucoup trop bien qui s'appelle du coup bulk work sur lequel on est en fait sur de l'installation donc de colonies dans un monde qui a pris beaucoup trop de dégâts par des guerres infâmes et on essaie de se développer comme on peut ça se passe pas trop mal en vrai pour l'instant ça se passe vraiment pas trop mal oh j'aime bien la tour comment elle est ok on va installer un commandant nous sommes les novum patrouilleurs allez go autrefois chargé de recouvrir des connaissances interdites nous pouvons aujourd'hui assurer la sécurité aérienne en maintenant l'ordre et une première défense allez le peuple croit à nouveau à la destinée des manciens et notre colonie et est dominée par un nouvel ordre mancien il n'y a pas d'autre endroit sur l'urcée où l'on trouve autant de développement ou d'anciens appareils et de fonctionnement secret elle attire tous les regards de l'urcée ah ah l'une des factions est devenue la faction dominante de votre colonie ce qui pousse les autres factions à se méfier de vos ambitions si vous choisissez de continuer sur cette voie vous pourrez bien devenir hostile améliorer vos relations par le commerce ou la population vous pourrez les apaiser ah ok donc là concrètement les manciens sont trop puissants pour les autres factions en gros en gros je viens de me réveiller alors que j'ai presque pas dormi mais au moins je chile un max ça c'est bien de chile un max un peu blasé je souffre du dos on me dit bien sûr que c'est à cause du stress je vis avec beaucoup d'anxiété je fais des crises d'angoisse du coup il faut que je me détende quoi allez bah oui tu sais quoi tu es stressé arrête arrête bah oui vraiment allez vous faire cuire le cul les gens qui sortent ça ça me saoule parce que ça me saoule les gens qui font ça ça m'agace tellement fort du coup courage tout mon soutien j'espère que ça va aller aussi bien que possible je ne te propose pas d'aller bien parce que généralement je sais que les gens c'est difficile je suis que trop bien placé pour savoir que c'est difficile du coup j'espère juste que ça va aussi bien que possible j'ai des soucis de gastro aussi à cause de mon anxiété ça c'est nul ça c'est nul et c'est chiant les forces manciennes on les a alignées les maisons libres on est neutres les forces impériales sont pas contents et les pirates sont pas contents ah donc on va devoir augmenter les forces impériales concrètement ah et c'est là où je vois du coup les différentes possibilités regardez ici je vois donc les forces manciennes constructeurs ou maison libre vaisseau des nuages ah oui t'as vraiment plus de missiles et t'as plus de vie mais et t'es plus rapide d'accord bah en vrai je pense qu'effectivement les forces manciennes constructeurs est plus intéressant plus intéressant on a pas d'avant poste de ressources malheureusement ok bon il va nous falloir donc développer on a dit les forces impériales il nous faut développer les forces impériales donc gentiment on va leur dire oui oui on fait ce qu'on peut on va faire ce qu'on peut on va faire ce qu'on peut ok 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 on va essayer de développer notre population parce que là c'est ça qui pose problème en gros ils ont pas assez de population pour être contents on est à combien on est à plus 9 de population impériale on va continuer à se développer on va continuer à se développer les gens hop on va venir construire par ici d'ailleurs on va faire ah c'est pas ce que je voulais faire évidemment c'est pas ce que je voulais faire hop voilà on vient construire ici le violet ne passe pas le violet ne passe pas c'est con ah ah c'est con bon bon après tu fais quand même en soi des passerelles en pierre c'est déjà bien déjà très bien mais les ressources ne vont pas jusque là niveau population c'est mieux ou pas on est toujours à plus 9 on va essayer de trouver un moyen d'améliorer les relations clairement pas content pas content pas content ouais c'est un peu le problème là à l'heure actuelle c'est un peu beaucoup notre problème malheureusement ils ne sont pas contents ce que je peux comprendre même si je ne la prouve pas et du coup ça pose un peu soucis ça pose quand même un peu gros soucis parce que du coup comme ils ne sont pas contents ils vont peut-être vouloir se rebeller cette bande de glands ce qui ne me conviendrait pas voilà je vais faire des passerelles un peu partout encore une fois le but du jeu c'est d'améliorer les espaces de vie on a amélioré un peu on est à plus 10 des forces impériales plus de population c'est bien ok 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 qu'est-ce que je pourrais faire d'autres en vrai on va venir mettre une tourelle par là alors pourquoi est-ce qu'à chaque fois je déplace plutôt vers ça parce que sinon ça me fait des tourelles ça me fait des passerelles en bois parce que la tourelle n'est pas améliorée et ça ne m'intéresse pas concrètement ça ne m'intéresse pas moi je vais vraiment essayer de relier un maximum les tourelles entre elles ça fait plein d'espaces de vie s'il y a plein d'espaces de vie normalement sur le principe ça fera plein de gens et plein de gens et ben c'est bien d'ailleurs je n'ai pas fait de passerelle enfin de plateforme autour ça par contre c'est un autre problème ça c'est un autre problème il faudrait que j'améliore on est à plus 11 au niveau de la population des forces impériales la ville impériale elle est en train de level up c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal ok on va faire ça comment ouais un truc comme ça on va faire des espaces de vie un peu étendus on va faire des espaces de vie un peu étendus donc du coup pour celles qui se posent la question parce qu'éventuellement vous êtes arrivé depuis peu en tout cas pas quand je faisais des explications le principe du jeu est que les constructions sont organiques moi je ne fais que des points de passage et en fait le jeu tout seul va venir construire les populations là où il y a de la place là où elles ont accès donc la ville se fait assez organiquement toute seule j'ai juste grosso merdo à faire des points qui relient les différents endroits et je trouve ça très intéressant en vrai je trouve ça très intéressant le jeu a comme première phrase de présentation quand vous le lancez et bonjour cher Liminel au passage de vous dire que concrètement c'est un jeu de construction chaotique et c'est vrai voilà c'est vrai le but du jeu n'est pas de faire un truc propre le but du jeu n'est pas de faire un truc qui est bien réfléchi etc c'est pas comme ça qu'il fonctionne en fait et il est pas fait pour fonctionner comme ça et franchement c'est très 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 cool enfin je trouve que le jeu est vraiment très fun attendez on va retirer la vue ressource on va retirer la vue ressource et on va se rapprocher un peu regardez quand ça commence à construire un peu les tourelles comme ça c'est pas un peu trop la classe oui j'ai fait un effort de cosplay je me suis mis en mode pirate un petit peu et tout parce que voilà on est quand même sur cette idée là d'être un petit peu en mode en mode capitaine commandant etc alors avec des dirigeables et des bateaux et tout ça mais quand même et vraiment je trouve que le jeu marche super bien le jeu marche super bien c'est super agréable vraiment il est très sympa il est très 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 sympa et le visuel rend bien et j'aime bien en fait vraiment ce côté où il le fait tout seul comme un grand de venir mettre de la vie et justement comme il le fait tout seul comme un grand ça donne quelque chose que moi j'aurais jamais forcément fait très très clairement et je trouve que c'est trop stylé quoi enfin vraiment il y a un côté où la ville elle ressemble un peu à ce que ressemblerait une ville qui se fait comme ça au fur et à mesure que la population se développe que les gens s'installent à des endroits et pas encore une fois forcément là où l'architecte royal s'est dit tiens il faut absolument qu'on mette un truc là et je trouve que ça marche trop bien je trouve que ça marche trop trop bien nous avions des trucs à aller visiter d'ailleurs je vais enlever ça il y a quelque chose au loin oui qu'est-ce que c'est que ce bordel vous êtes qui vous attendez pourquoi est-ce qu'il me salut tenir un vaisseau de combat un cuirassé bah oui vous avez gagné la lettre loyauté par vos actions et votre soutien envers ce qu'il reste de l'empire nous sommes ici à vos ordres ok c'est moi où il n'y a pas de route commercial là pour une obscuraison pourquoi on n'a pas de capitaine ici on va mettre toi pourquoi je n'avais pas de capitaine pour faire ma route parce qu'on a été attaqué c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure on avait été attaqué ça donne envie de tester le jeu pour faire une ville qui relie toutes les îles de la map alors c'est pas forcément possible parce que toutes les zones ne sont pas constructibles pour mettre des tours il n'y a que les zones qui sont des zones peu profondes les zones peu profondes c'est par exemple là vous le voyez un petit peu sur la droite donc derrière moi il y a une zone qui est beaucoup plus claire ça c'est une zone peu profonde on peut construire dessus dès le moment où vous êtes dans une zone qui est profonde comme là où je suis où l'eau est beaucoup plus sombre vous ne pouvez pas construire autre chose qu'un port voilà vous pouvez construire un port mais c'est tout c'est la seule chose que vous pouvez faire et vous reliez évidemment dans l'idée les ports entre eux je veux que j'aille voir quoi là il y a un truc bonjour je ne suis pas assez approché non non je ne suis carrément pas assez approché je croyais que j'étais assez approché nous voyons votre colonie et ses traités favorables à la destinée j'ai été suivi depuis d'innombrables cycles je suis responsable de la protection et du développement de la colonie obtenir un commandant augmente l'alignement avec les factions forcement ancienne une fois placée nouvelle force de combat le grand sage Raven on va l'accepter mais tant que je ne place pas ça devrait aller globalement tu peux faire plusieurs villes oui oui complètement j'ai plusieurs villes alors le seul problème que j'ai pour l'instant c'est que je fais qu'une seule grosse ville sur mon archipel parce que je n'ai pas assez d'extracteur de ressources malheureusement il y a des points de ressources les points que vous voyez par exemple en noir qui sont donc des points de ressources où il n'y a pas d'extracteur quand vous avez le même point mais qu'il est en bleu c'est par exemple le cas ici voilà là vous avez un point de fer mais vous voyez bleuté c'est que justement il y a actuellement un extracteur en train de s'en occuper le problème c'est que je n'ai pas plus d'extracteur que ça c'est très gênant donc je dois faire avec malheureusement je dois faire avec puisque je dois faire avec pour l'instant toutes mes avant-postes que j'ai posé donc par exemple une colonie impériale une colonie mancienne une colonie libre une colonie libre c'était où ? c'était là après une colonie pirate une colonie libre je suis obligé de les relier je suis obligé de les relier sinon je n'ai pas les matériaux de construction pour construire ça fait sens et bonjour ma fou AMG je vais me faire influencer par Rézu c'était cool 64 mais oui c'est cool et en plus il y a des petites mises à jour qui sont sorties qui en vrai font un bon taf je trouve ça marche plutôt très bien comment est-ce que tu vas du coup ? est-ce que tu te portes bien aussi bien que possible cher ami ? je l'espère et du coup glitch tu viens juste pour nous faire perdre tu es une créature du chaos c'est mal c'est très mal on est comment ? ah les forces impériales sont hostiles ah 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 c'est un problème les 100 bannières protestent et les forces mentionnes sont alignées ok donc là concrètement ça râle de ouf au niveau des forces impériales parce que j'ai pas posé assez de Jean-Michel impériaux c'est gênant je m'en vais manger et faire semblant de travailler au bureau et bien courage ça fait suer là en vrai votre truc là ça fait suer qu'il soit vénère comme ça il n'y a pas des impériaux avec qui je pourrais commercer pas vraiment malheureusement pas vraiment je suis où ? je suis là et on vient voir le port qui est ici on vient voir le port qui est ici coubili maison libre sans bannière maison libre je vais te désaffecter je vais te désaffecter donc réfléchissons là on a quelqu'un qui fait de la défense il me faut des impériaux toi par exemple t'es un impérial je t'ajoute ça fera deux protections et après il me faudrait quelqu'un qui transporte un peu tout j'ai personne qui transporte un peu tout non donc toi je vais te désaffecter et je ne sais plus ce qu'il veut le commerce je ne sais plus ce qu'il veut le commerce mais globalement dans l'idée il me faudrait des impériaux toi par exemple tu transportes de la pierre et de la pop je crois que c'est de la pierre et du fer je crois que c'est de la pierre et du fer attendez et quoi que tu veux déjà on va aller voir salut vous voulez quoi déjà de la pierre contre du fer donc effectivement il faut que je rajoute du fer très bien on a maison libre on a maison libre on a 100 bannières 100 bannières c'est bien en vrai voilà donc le commerce ça marche le commerce ça marche et j'ai réaligné un peu plus de gens donc normalement l'empire devrait être un peu moins satisfait un peu moins un peu moins je m'en vais manger faire semblant de travailler à plus tard des bisous à toi à plus tard je passe une excellente fin de journée si on ne se recroise pas hop ici le seigneur illuminateur a demandé mes tisserains je les mets à votre disposition ainsi que mes services ininterrompus depuis de nombreux siècles chevauchons nos tisserains montrons à tous que l'ordre mancien est en pleine ascension obtenir un commandant augmente l'aliment avec la faction force mancienne une fois placée nouvelle force de combat une fois placée donc tant que je ne l'ai pas placée ça devrait aller concrètement au niveau de là alors là ça va mieux les forces impériales sont agitées du coup ce qui est mieux que en révolte les sans bannières sont agitées aussi mais pareil ça va ça va les maisons libres sont toujours neutres ok 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 bon c'est un peu tendu mais écoutez pour l'instant pour l'instant ils ok pour l'instant ils ok ah parce que toi tu détestes du coup les forces manciennes c'est pour ça ah vous voyez qu'il y en a certains qui ont des traits au dessus donc par exemple ce qu'ils transportent par exemple ce qu'ils font etc donc genre lui il a une capacité et en fait le problème c'est que là typiquement le capitaine Eidlof est un capitaine qui se trouve être quelqu'un qui déteste qui déteste les forces manciennes c'est un problème c'est un problème alors là c'est marrant parce que vous voyez il y a des gens que je ne peux pas utiliser c'est assez rigolo c'est assez rigolo parce que je ne sais pas pourquoi je ne peux pas les utiliser ça c'est peut-être parce que c'est des bâtiments des structures que je n'ai pas c'est peut-être pour ça qu'ils sont transparents c'est peut-être des capitaines que je n'ai pas pas que j'ai mais que je ne peux pas utiliser parce que je n'ai pas les bâtiments pour ah c'est possible ça c'est bien possible ça ok où est-ce qu'on peut aller chercher un peu des trucs il faudrait explorer un tantinet tiens on va aller voir le mont Fongique ça doit être très sympa le mont Fongique sûrement d'ailleurs je n'ai pas récupéré un deuxième vaisseau de guerre avec moi non peut-être pas non parce que j'ai dû le récupérer mais je n'ai pas dû le mettre en place pour éviter que tout le monde se rebelle et foute un se vol monumental possiblement attendez est-ce que en vrai c'est quelqu'un d'une faction que je pourrais poser ou pas non parce que ça va être des manciens ça va être des manciens du coup si je les pose ils vont râler ils vont râler de sûr donc non on va pas les poser on va pas les poser hop 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 on se fait attaquer on se fait attaquer ah mais c'est une victoire ah mais c'est les oiseaux là c'est les non si c'est quoi c'est ces dragons de mes deux là qui m'attaquent je sais pas c'est chelou bon bah écoutez dans tous les cas il y a un truc par là bas donc on va y aller on va y aller y aller je sais pas ce qui m'a attaqué mais il y a un truc qui m'a attaqué mais apparemment on a eu une victoire donc bah ok là bonjour qui que t'es toi un vaisseau de transport fer et pierre force m'ancienne évidemment l'ordre m'ancien va votre colonie et souhaite vous aider ils nous ont dépêché mon vaisseau et moi pour soutenir vos efforts accepteriez-vous mes services en vrai comme d'hab j'accepte ça ne coûte rien de l'accepter tant que je le place pas il n'y a pas de problème tant que je ne le passe pas il n'y a aucun problème on va aller voir quand même les trucs fongiques j'espère que tu peux construire sur le mont fongique bah il y a déjà une installation dessus en fait colonie de réfugiés comment ça là quoi ça c'est l'empire non ça c'est l'empire je crois avant poste à démonter à placer augmente la immersion avec la faction impériale oui nous ne sommes que d'humbles réfugiés venus principalement des maisons impériales veuillez détruire ce territoire ridicule et nous nous installerons à l'endroit qui vous conviendra oui très très clairement oui je veux ça et du coup je supprime évidemment ces installations qui n'ont pas lieu d'être et je les installerai quelque part où ça m'intéressera par contre de nouveau il y a quelque chose par là bas qu'on veut aller visiter qu'est-ce que c'est qui vous êtes encore des manciens vaisseau de transport allez vas-y encore une fois moi j'accepte tu me proposes des marchands au pire des cas j'en veux pas je les virerai j'attends de voir nurgle sur le mont champi on verra bien on verra bien il n'y avait pas le marqueur de VOD oui il y avait le marqueur de VOD qui m'a dit que je pouvais couper justement on va pas trop tarder à couper la VOD du coup en vrai de vrai et puis je pense que il est 13h15 j'irai faire la pause repas au passage aussi accessoirement parce qu'il se fait faim on va pas se mentir parce qu'il se fait faim alors on se rapproche là il y a une ville pirate là il y a une ville pirate un peu gênant mais ça devrait aller ça devrait aller on ne voit rien de bizarre pour l'instant attends attends il y a un truc quelque part il y a un truc quelque part à aller étudier là regardez il y a un point c'est un navire c'est un navire on va vouloir l'étudier hop bonjour force impériale ouvrier bois pierre fer c'est incroyable oui 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 on va te récupérer et donc là on a une colonie qui est placée oh elle est très classe la colonie elle est beaucoup trop classe cette colonie bonjour c'était la principale source de bois de tout le nord de l'Urcée mais le marché s'est quelque peu effondré à cause de la guerre et tout ça nous sommes sur le moins de pliés bagages rien ne nous retient ici à moins que vous ayez besoin de bois ah ok bah en vrai on va peut-être vouloir installer installer un port oui nous avons plus de bois que nous n'en aurons jamais besoin par contre il nous faudrait du fer et ben go attendez on a déjà un port commercial installé le peuple croit nouveau la destinée des manciens notre colonie est dominée par un nouvel ordre mancien il n'y a pas d'autres endroits sur l'Urcée où l'on trouve autant de développement ou d'anciens appareils ouais donc là j'ai quand même plein de gens qui râlent ceci dit j'ai un port là ah mais c'est parce que j'ai installé un port sans faire exprès c'est ça je crois que c'est ça je crois qu'en fait j'ai installé un port sans faire exprès à un moment donné et du coup j'ai déjà une ligne commerciale qui est dispo btdr btdr bah c'est pas ce que j'avais prévu mais écoutez ça me va ça me va par contre du coup on va vouloir évidemment mettre des forces militaires hop ok hop toi des maisons libres et je n'ai pas d'autres protecteurs et je n'ai pas d'autres protecteurs ok donc là en vrai j'ai une nouvelle route commerciale qui va me rapporter du bois du coup mais surtout ce que j'ai envie c'est que ça me rapporte de la relation est-ce que ça améliore un petit peu bah oui voilà c'est là pour le zbel c'est là pour le zbel un zbel un max en vrai en vrai je pense que je vais rester là dessus au niveau du capitaine éventuellement je pourrais peut-être mettre un un capitaine plutôt de la maison impériale mais est-ce vraiment nécessaire je ne pense pas parce que là j'ai déjà un capitaine qui en l'occurrence récupère tout maison libre non bah je pense qu'on va rester là dessus bref bref petite foudreur de youtube c'est la fin de la VOD pour cette fois ci on avance bien mine de rien on continue d'avoir une ville qui se développe un max mais genre vraiment un max et c'est très cool c'est très 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 cool franchement ça a de la gueule notre ville a de la gueule alors on a des petites tensions dans nos factions parce que malheureusement bah elles sont pas toutes ensemble très très contentes mais bon que voulez-vous c'est la vie attendez c'est quoi ça qu'est ce que c'est c'est moi qui construis ça ah oui ah oui c'est moi qui construis ça très bien et du coup il y a la mécano dedans ah c'est ici qu'il y a la mécano oh elle est stylée la tour de la mécano elle est super stylée la tour de la mécano j'aime beaucoup oh mais vraiment le visuel l'ambiance du jeu est vraiment incroyable je vous avoue que ça me plaît beaucoup ça me plaît vraiment beaucoup j'aime vraiment bien le jeu je trouve que vraiment il marche il marche très 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 bien il a une ambiance qui est juste mais incroyable et c'est trop trop bien c'est beaucoup trop bien je vais relier quand même un peu des tours ici parce que je pense que ça manque un petit peu de connexion ah oui c'est ça que j'avais commencé à faire j'avais commencé à faire des connexions ici et je me suis arrêté parce qu'on avait été attaqué sur l'eau il est vrai il est vrai nos vaisseaux commerciaux sont ciblés j'arrive Billy c'est où ? c'est où ? je n'ai aucune idée d'où c'est on se fait attaquer quelque part mais je ne sais pas où mais je ne sais pas où bon bref en vrai depuis tout à l'heure je continue à jouer alors que je ne devrais pas alors que je ne devrais pas donc on va s'arrêter là-dessus petite fougère de YouTube pour cette fois-ci c'est fini le jeu avance bien on est encore une fois en train de découvrir des trucs et c'est trop cool des bisous à très bientôt ciao ciao ciao